Bonjour à vous tous, je suis Galfa Sausson, professeure de physique, et on va corriger aujourd'hui un devoir de contrat numéro 1 pour les élèves de première année secondaire. Le devoir contient deux exercices de chimie, le premier sur les mélanges et les corps purs, le deuxième sur la divisibilité de la matière. Et une partie de physique sur douze points contient un exercice sur l'électrisation et un deuxième exercice sur le circuit électrique, les effets du courant électrique, comment calculer une intensité et comment choisir le bon calibre. Commençons par la partie de chimie. Complétez les phrases ci-dessous en utilisant les mots suivants. Le sucre contient du carbone, c'est un corps organique, mais un corps qui ne contient pas le carbone, c'est un corps inorganique. Le lingot d'or, donc on dit un lingot pour un morceau d'or, un morceau d'or pur. Donc le lingot d'or est un corps pur. 100 cm au cube d'alcool, 90 degrés, contient 90 cm au cube d'alcool et 10 cm au cube d'eau. C'est un mélange homogène. Une bague d'or, 18 carats, est un alliage. Il est formé de 18 sur 24 de la masse du bijou en or et le reste en cuivre. Définir les termes suivants. Un corps organique est un corps qui contient le carbone. Un mélange hétérogène est un mélange qu'on peut distinguer ses différents constituants à l'œil nœud. Exemple, l'eau douette. L'exercice 2 répond par vrai ou faux. La molécule est la plus petite particule indivisible de la matière. Vrai. L'ensemble des molécules qui forment un mélange sont identiques. Faux. Elles sont différentes. Les molécules identiques vont former un corps pur. Troisième phrase. La matière est divisible. Sa division est illimitée. Faux. On dit que sa division est limitée, pas illimitée. La taille d'une molécule est voisine de quelques nanomètres. On peut dire que c'est vrai. Le nanomètre, c'est l'équivalent de 10 moins 9 mètres. Et on sait que la dimension d'un atome est de l'ordre de l'anstrome. Et l'anstrome, donc un anstrome, égale à 10 moins 10 mètres. Donc un nanomètre égale à 10 moins 9 mètres, c'est à peu près égal à 10 moins 10 mètres qui est l'anstrome. Comme ça, on a terminé la partie de chimie. Suivez-moi pour terminer la partie de physique. Je vous laisse les liens aux descriptions.